Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo à 6h du matin, je ne parle pas très très fort parce qu'il y a ma femme qui dort. Petite vidéo tout simplement pour vous parler d'un petit tuto qui vous permet de changer la couleur de votre HUD. Donc c'est vrai que l'orange c'est joli, c'est bien beau tout ça, mais on a parfois envie de changer de couleur tout simplement parce qu'on se lasse un peu de cette couleur orange. Et on peut donc changer la couleur du HUD en bidouillant un peu les fichiers du jeu. Donc je pense que s'il y a des tutos en ligne, ça voudrait dire que c'est autorisé parce que c'est les tutos qui sont sur les sites officiels du jeu. Donc je vais vous rediriger vers ce tuto, vous voyez un peu ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment mettre la couleur que vous voulez. Je vais vous mettre des liens dans la description. Et ça vous permettra de changer la couleur de votre HUD. Alors, bien sûr, attention, quand vous changez la couleur de votre HUD, évitez de changer ce qui est relatif à la couleur verte et bleue. Moi je l'ai changé pour le bleu parce que ça ne gêne pas trop. Le bleu c'est ce qui représente le bouclier par exemple. Je l'ai mis en turquoise. Donc en gros tout ce qui était bleu de base va apparaître en turquoise. C'est-à-dire, même dans les statistiques, quand quelque chose va monter... Alors je ne sais pas si on le voit ici, non, dans les... Voilà, regardez les petites flèches là, qui me montrent que la réputation monte avec telle ou telle faction. C'est représenté en turquoise. Donc ça se voit bien par rapport à l'autre couleur. Donc encore, là, ça va. Par contre, attention, le rouge qui représente vos ennemis ou le vert qui représente vos alliés. Le vert, je vous conseille de le laisser en vert. Ou mettez une couleur qui ressort bien par rapport à votre couleur de HUD de base. Voilà, par exemple, ma couleur de base c'est une espèce de bleu-violet. Mais on peut regarder que le rouge, par exemple, la couleur rouge, c'est ce qui fait votre couleur de base, par défaut. Moi je l'y mets en bleu-violet, c'est-à-dire que même les ennemis qui apparaissent en rouge, normalement sur le radar, vont apparaître en bleu-violet. Ce qui va pouvoir prêter parfois confusion. Par exemple, si vous regardez la température, c'est un violet un peu plus foncé. Comme par défaut, c'est orange et quand c'est un peu plus foncé, c'est rouge, ben là c'est pareil. Là c'est une espèce de bleu-mauve, quand c'est un peu plus foncé, c'est violet un peu plus pétant. C'est ce qui représentera mes ennemis. Donc faites attention. Regardez bien vos couleurs, histoire de ne pas confondre après sur le radar si tel ou tel vaisseau est allié ou ennemi. Ça peut arriver de confondre, il faut vraiment faire très attention à ça. Regardez là, il y a les flèches qui descendent, ça fait une espèce de violet plus foncé. Pareil, les vaisseaux qui sont loqués par un allié dans une escadrille, ils apparaissent violet de base. Alors là je ne sais pas du tout dans quelle couleur ils vont apparaître. On verra bien ça en live, parce que je vais bientôt faire le live de samedi. En tout cas, voilà, je vous partage ce petit tuto. Ce tuto n'est pas de moi, je vous partage juste les liens, histoire que tous mes abonnés qui jouent à Elite Dangerous puissent changer la couleur de leur HUD s'ils le veulent. Et voilà, ce n'est pas compliqué du tout, surtout avec le petit outil que le tuto met à notre disposition qui est très très pratique, qui m'a permis de mettre cette couleur. J'ai essayé blanc, alors blanc je ne vous le conseille pas trop. C'est vrai que blanc c'est plus clair, mais c'est un peu fouillis, on n'arrive pas trop à distinguer les ennemis, des alliés, on n'arrive pas à distinguer par exemple les cargaisons, les cargaisons des autres vaisseaux, etc. Vu que les cargaisons apparaissent déjà en blanc, du coup c'est un peu galère. Voilà, il faut bien choisir ses couleurs. En tout cas, c'est vrai que ça peut faire plaisir de changer un peu la couleur de son HUD. Bref, je vais vous le laisser ici, donc tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aller voir, ils expliquent ça très bien, c'est juste une toute petite ligne de texte à changer dans un fichier du jeu. Et c'est totalement autorisé, il n'y a aucun souci là-dessus. Après c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas fait une option à part entière pour pouvoir faire ça. Bref, je vous laisse ici, je vous laisse tester bidouiller un peu. En attendant, je vous dis à samedi pour le live, à bientôt pour d'autres vidéos. Et bonne soirée, bonne journée, c'était Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde !